Bonjour et bienvenue à Monusco Réalité, un programme de l'unité vidéo de la Monusco. Au sommaire aujourd'hui, le partenariat entre la RDC et les Nations Unies, un partenariat qui date, comme vous le verrez, de l'accession du pays à l'indépendance qui se poursuit encore aujourd'hui. Mais sous quelle forme se décline cette collaboration? C'est ce que vous allez découvrir dans cette édition. Ce sera juste après les news. Tout d'abord, cette nouvelle qui attriste la Monusco. Il s'agit de la disparition subite dans la matinée du dimanche 19 septembre 2010 de Mme Olamide Adedéji, chef du bureau de la Monusco en Itourie. Au moment de sa mort, Mme Olamide a assumé les fonctions de directrice à d'intérim chargée de l'information publique à Kinshasa. Elle était âgée de 60 ans, était mariée et mère de deux enfants. Sachez aussi que l'opération Shop Window, lancée le 1er septembre 2010 par la Monusco, se poursuit au Nord Kivu. Des bases légères ont été installées pour protéger les civils et cela porte déjà de fruits. Le porte-parole militaire de la Monusco en a adressé un premier bilan devant la presse congolaise. C'est la première fois qu'une opération unilatérale est entièrement menée par la Monusco et qui a duré plus de deux semaines. Elle aura démontré la volonté de la force de s'engager fermement dans l'accomplissement de son mandat de rassurer et de protéger les populations et de créer un effet psychologique certain sur les groupes armés qui seraient bien avisés d'éviter toute tentative de récidive. En 1960, la RDC accédait à l'indépendance et l'année suivante, elle devenait membre des Nations Unies. L'appartenance à la grande famille des Nations Unies a débouché sur un partenariat fructueux. Ce partenariat commencé au lendemain de l'indépendance se poursuit encore aujourd'hui. Il est multiforme et notamment axé sur le développement du pays. Voyons tout cela dans ce document. La République démocratique du Congo célèbre cette année le cinquantenaire de son accession à l'indépendance. 50 ans d'indépendance, mais aussi 50 ans de partenariat avec l'Organisation des Nations Unies. C'est en compagnie de 15 autres pays africains que le Congo démocratique rejoint le lieu. Le pays manifeste par là sa souveraineté et sa volonté d'adhérer au principe de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire le règlement pacifique des disputes, la coopération économique et sociale entre États, mais aussi le respect et la défense des droits fondamentaux de l'homme et la valeur de la personne humaine. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace. Merci à vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions denègres. Nous sommes en juillet 1960. À peine admis à l'ONU, le pays fait face à une rébellion avec la sécession du Katanga et déjà les Nations Unies sont aux côtés de la jeune nation. A la demande des autorités congolaines, le Conseil de sécurité dépêche sur place des forces militaires pour garantir l'intégrité territoriale et l'indépendance du pays. L'ONU voit le jour. Avec les continuités divisions du Congo, et les splits, qui, comme je l'indicite, ont été récemment encore plus profondes, on peut bien être demandé où nous sommes en train de passer, et qu'est-ce que les possibilités sont de réussir les aims des Nations Unies dans le Congo. Le secrétaire général de l'ONU, à l'époque, Dag Hammark-Jond, qui a obtenu l'envoi des casques bleus, oeuvre inlassablement pour la paix. Alors qu'il est en mission pour négocier la fin des hostilités, il périt dans un crash d'avion en septembre 1961 en Zembre. Deux ans plus tard, les casques bleus de l'ONU mettent fin à la sécession katanguèse. Le pays est réunifié. Le partenariat forgé dans l'adversité ne s'est pas démenti depuis. Aujourd'hui, les Nations Unies en RDC, ce sont une mission de maintien de la paix et une vingtaine d'agences, toutes travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement pour accompagner le pays sur le chemin de la paix, de la démocratie et du développement. Sur le long terme, les Nations Unies accompagnent le pays sur la voie du développement. Les agences alignent leurs actions sur les plans définis par les autorités nationales pour que les enfants aient accès à l'éducation, que les services de santé s'améliorent pour faire face au paludisme, au sida et à la tuberculose et que la production agricole augmente. Déjà, des progrès ont été enregistrés. Le nombre d'enfants scolarisés a augmenté. Des millions d'entre eux ont été vaccinés et protégés contre des maladies. Moins de femmes meurent des suites d'accouchement. Mais, beaucoup reste à faire. L'enjeu est de passer d'une économie de guerre où des profiteurs pillent et perpétuent le conflit à une économie de paix où les ressources naturelles et le potentiel agricole fournissent des revenus à l'État, du travail aux citoyens et des surplus réinvestis dans l'économie par des entrepreneurs légitimes. Pour cela, en plus de renforcer le contrôle de l'État, les Nations unies et ses institutions financières partenaires, Banque mondiale, FMI et BAD, appuient les réformes entreprises par les autorités afin de créer un climat favorable à la croissance. Elles soutiennent notamment les finances publiques et des projets d'infrastructures nécessaires au développement économique du pays. Ce développement passera aussi demain par une bonne gestion des ressources naturelles et de l'environnement. La forêt congolaise est le deuxième poumon de la planète et pourrait devenir une source de revenus pour les populations à condition de la préserver. Les Nations unies s'y emploient déjà. Aujourd'hui comme hier, les Nations unies restent aux côtés de l'État et du peuple congolais pour les aider à bâtir un pays plus beau qu'avant. Au Nuc, Monuc, Monusco, la RDC et les Nations unies ont fait beaucoup de chemin ensemble dans le cadre du maintien de la paix et de la stabilisation du pays. Mais ce partenariat ne s'arrête pas uniquement à cela car paix et stabilisation riment avec lutte contre la pauvreté et les Nations unies, à travers ces agences, s'y emploient. Pour les Nations unies, le fruit de ce partenariat doit aller au-delà de la République démocratique du Congo car vu sa position géographique en Congo en paix est un gage de stabilité pour bien de pays africains. C'est la fin de Monusco Réalité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada